Comment recruter rapidement les bons candidats ? C'est vraiment la question que je me pose souvent. J'ai essayé de différentes façons, LinkedIn, Le Bon Coin, l'appuyer sur Google, les sites de recrutement. Et aujourd'hui, pour moi, la solution la plus efficace pour avoir une vingtaine de réponses en trois jours, c'est Facebook. Je vais t'expliquer rapidement comment en regardant derrière l'écran. Mais avant, je voulais t'inciter, si tu le souhaites, à suivre mes formations qui sont gratuites au début. Puis après, elles peuvent être financées, si tu vas aller un peu plus loin, pour obtenir une certification, directement dans le lien que tu vas trouver en bas de cette vidéo. Donc, je t'expliquais aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui me demandent, tiens Franck, après que tes étudiants, tu les aies formés et certifiés, est-ce que tu peux nous trouver des bonnes personnes ? Donc, j'ai beaucoup d'entreprises qui recrutent et qui me demandent de trouver les bons profils, que ce soit au travers de mes connaissances ou à travers les personnes que je forme. Et donc, souvent, quand je n'ai pas les personnes que j'ai pu former, qui peuvent répondre au poste, je vais essayer de trouver, gracieusement d'ailleurs, le bon profil à mes partenaires entreprises qui recrutent. Et pour ça, avant, je faisais beaucoup de publicité sur LinkedIn. LinkedIn, c'est très bien, mais ça coûte très cher. Ou, il faut le faire, on va dire, manuellement. C'est-à-dire que tu as une personne, par exemple, chez nous, qui fait du community management, qui gère des comptes LinkedIn et qui va régulièrement rechercher sur LinkedIn toutes les personnes avec le titre du poste en recherche active. Et puis ensuite, en fonction de ses compétences et de sa localisation, on va éventuellement lui envoyer un premier message. « Bonjour Franck, j'ai vu que tu es en recherche active dans le domaine de la formation. Est-ce que tu serais intéressé pour une offre d'emploi ? » Si personne ne répond « OK », après on va lui envoyer un deuxième message, voilà les offres d'emploi que tu as trouvées sur le site businessdigital.fr. Est-ce que ça peut t'intéresser ? Ça, ça fonctionne bien sans qu'on ait besoin de faire de pub, mais ça nous prend beaucoup de temps. On a essayé le bon coin maintenant. Les annonces d'emploi sur le bon coin sont payantes et puis ça n'a pas une image très flatteuse. Tu trouves un peu de tout et beaucoup d'arnaques sur le bon coin, donc je n'aime pas trop le bon coin. On a fait des puissances sur Google, les risques-là sont assez lents. Et aujourd'hui, on a une recherche d'emploi bien précise. On recherche vraiment une personne avec de l'expérience. Et en trois jours, on a réussi à avoir 21 réponses à notre offre d'emploi sur Facebook en dépensant que 3 euros. Donc ça, c'est fantastique. Ce que je propose, c'est que je peux montrer derrière l'écran les résultats pour que tu puisses comprendre. À très bientôt. Comme je te disais, le plus simple pour moi, c'est d'abord de créer un article sur mon site internet. C'est vraiment ce que je te conseille de faire pour faire connaître ton offre d'emploi. Donc là, j'ai créé dans la catégorie emploi, cette offre commerciale bureautique où je marque pas mal d'informations. J'incitais personne à remplir un formulaire et nous envoyer leur CV. Ensuite, je fais un peu de publicité pour si j'en veux obtenir une formation et même télécharger des guides. Maintenant que j'ai publié cette offre d'emploi, je vais aller sur ma page Business Digital et je vais créer une offre d'emploi. Donc si tu l'as pas ici, tu peux demander à aller dans les paramètres pour voter l'onglet offre d'emploi. Donc après, je crée mon offre d'emploi où là, j'explique rapidement le type de poste avec une expérience obligatoire en bureautique. Et j'incite ensuite les personnes à nous envoyer leur CV directement en ligne sur mon site Business Digital. Pourquoi ? Comme ça, je vais pouvoir bien maîtriser l'information, les gens vont voir mes offres d'emploi et surtout mes différentes formations. Donc vraiment, c'est ce que je conseille de faire. Maintenant que tu as fait ta publication sur ta page Facebook pour les redisager vers ton site, tu vas pouvoir booster l'offre. Donc là, les gens vont pouvoir directement postuler via Messenger, c'est assez rapide. Donc tu peux voir, j'ai déjà eu 21 interactions et j'ai pu toucher 678 personnes pour, comme je te disais, moins de 3 euros. Comment tu fais ? Eh bien, tu fais pour booster l'application, pour moi, ça va te booster à nouveau. Tu cliques ici, tu vas arriver sur ton manager, tu vas cibler toutes tes personnes qui sont autour de la défense, parce que l'offre d'emploi est donc forcément à la défense. Pas besoin de marque de poste spécifique, parce que Facebook, j'allais dire Google, ne sait pas encore très bien faire les offres d'emploi en anglais. Donc imaginez que tu recherches un commercial, lui, il va te proposer commercial, il ne te trouve pas ça. Donc tu vas chercher des termes en anglais comme « sales », et lui, il va te proposer « sales agent ». Donc un agent commercial, ce n'est pas exactement ce que je souhaite. Donc tu vois, si je tape « sales », « sales agent ». Donc je ne le marque pas, je préfère marquer bien mon descriptif ici. J'ai boosté, j'ai mis un budget total de 10 euros. Donc je vais pouvoir toucher entre 1000 et 2700 personnes sur cette période. Voilà mon compte. Là, tu retrouves la publicité à quoi il ressemble en version ordinateur ou version mobile. Dès que tu as boosté ta publication, Facebook va checker si l'application correspond bien à leur ligne éditoriale. Et si oui, il va te publier. Donc là, tu as le cas en cours d'examen. Ok, tu attends. Et entre-temps, moi, ce que je te conseille aussi de faire, ce qui marche très bien, c'est de partager ton offre d'emploi sur des groupes d'emploi. Donc là, tu vois, je le partage, bing. Je vais chercher éventuellement sur quelle page je vais partager ou mieux un groupe. Donc là, je vais chercher les différents types de groupes que je souhaite. Voilà, je vais chercher dans mes groupes. Et en fait, j'ai déjà comment partager dans deux groupes qui s'appellent « emploi digital offre et recherche ». Là, tu vois, mon offre d'emploi qui est partagée. Ou sur un autre groupe. Et donc, grâce à ça, ça m'a permis que je te disais en quelques jours d'avoir de nombreuses offres d'emploi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les écrire en bas pour que je puisse te renseigner. Puis, bien sûr, tu vas retrouver en bas nos différentes offres de formation qui sont finançables à 100%. Et on a aussi des guides qui peuvent t'expliquer comment développer ton business sur Internet. À très bientôt. Ciao.